... Mesdames et messieurs, bonjour. L'invité de l'intégration, votre émission qui reçoit chaque 15 jours des acteurs du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, reçoit aujourd'hui deux invités. Nous recevons M. Ismaïla Diagne. M. Ismaïla Diagne est conseiller régional de coopération Afrique de l'Ouest. Il est basé à Abidjan, à l'ambassade de France à Abidjan. Notre second invité est M. Thomas Veil, qui est attaché de coopération, qui est également à l'ambassade de France à Abidjan. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, nous allons nous tourner vers M. Diagne. Vous êtes actuellement dans les locaux de la commission de l'UMOA, dans le cadre de la revue du portefeuille France-UMOA. Notre toute première question, comment se porte ce portefeuille ? Alors, je vous remercie pour cette invitation. La revue, c'est un exercice traditionnel qui se déroule tous les ans, qui rassemble la partie française et la partie UMOA avec l'ensemble des services. L'objectif est double pour cette revue. Il y a à la fois un moment de bilan, donc passer en revue, faire le tour de l'ensemble de l'activité, des projets et de la relation partenariale de façon plus globale entre la France et l'UMOA, d'identifier les difficultés, les points de blocage et les questions à instruire et à régler. Et puis, une dimension mise en perspective, où là, on réfléchit évidemment aux futurs chantiers, aux futurs projets que nous serons amenés, effectivement, avec les différents services, à construire, à élaborer. Donc, voilà, c'est les deux objectifs. Donc, nous sortirons de cette revue, effectivement, avec ces deux objectifs pleinement remplis de notre point de vue. Alors, quels sont les principaux secteurs que le portefeuille couvre ? Alors, le portefeuille est assez diversifié, dans la mesure où, effectivement, dans le cadre de la revue, nous avons à la fois les projets qui sont portés en propre par le ministère, mais également les projets qui sont mis en oeuvre par l'opérateur du ministère, qui est l'AFD. Donc, nous faisons intervenir différents instruments de financement, du financement de projets, mais également de l'appui budgétaire, etc. Donc, il y a un certain nombre d'instruments qui sont utilisés. En termes de domaine, effectivement, nous couvrons des secteurs divers, tels que l'appui à la décentralisation, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage dans les collectivités territoriales, par exemple, transfrontalières, le renforcement des capacités au sein même des administrations de la commission, les questions... Et des organes, effectivement. Donc, non, non, assez riche. Et puis, d'une année à une autre, le portefeuille évolue en fonction, effectivement, des besoins qui sont exprimés et puis des chantiers sur lesquels nous avons commencé à réfléchir depuis plusieurs années, voire plusieurs mois. Alors, un des chantiers les plus importants des États membres de l'UROA, c'est l'emploi et l'employabilité des jeunes. Nous savons que le projet Talent Africain à l'international a reçu l'appui du gouvernement français. C'est un projet qui vise, entre autres, à l'insertion des jeunes de l'UROA, qui est, comme nous l'avons dit, une véritable problématique. Quelle est la nature de l'appui de la France et quel est l'état d'exécution aujourd'hui de ce projet ? Effectivement, l'objectif du projet, c'est effectivement de mettre en place un dispositif de mobilité à l'échelon communautaire dans le cadre de partenariats inter-entreprises. C'est ça les deux leviers que nous utilisons. Donc, des entreprises dans un pays donné, Bénin, Sénégal, identifient un partenaire dans un pays voisin, ils construisent ensemble des objectifs de collaboration autour d'un projet et le volontaire qui est identifié et affecté auprès d'une entreprise. Donc, ce qui permet de créer du lien entre entreprises et puis, demain, de favoriser, effectivement, le développement du marché. Donc, ça, c'est un projet très intéressant, très important. Nous en sommes à la phase pilote, donc, aujourd'hui, donc avec une évaluation qui va nous permettre de tirer un petit peu le bilan et puis de formuler des recommandations pour une suite, une phase 2 du projet avec un nombre de pays plus important. Donc, passer de 4 à 8, ça peut être effectivement l'objectif en essayant aussi de travailler sur le volume, donc d'augmenter le nombre de jeunes. Alors, on fera une perspective de mobilité. Donc, voilà où on en est. Alors, parmi les objectifs, vous avez parlé de création de marché. Alors que nous savons que dans la sous-région, dans nos États, les industries culturelles et créatrices qui sont d'importantes niches de création d'emplois, rencontrent d'énormes difficultés. Et nous savons aussi qu'au cours de cette revue, vous avez évoqué les aspects culturels. Je me tourne vers notre second invité, M. Thomas Veil. Qu'est-ce que la coopération française peut apporter à ce secteur ? Auprès de nos partenaires de l'UEMOA qui travaillent d'arrache-pied à finaliser leur projet stratégique de mécanisme de promotion de l'ensemble de ces entreprises qui s'activent dans les filières des industries culturelles et créatives. On souhaite évidemment, nous, s'inscrire dans cette logique-là qui sera imprimée avec des priorités qui seront fixées par la communauté des huit États d'UEMOA. Il peut y avoir plusieurs types de leviers, effectivement, qui vont être favorables à la création et à l'émergence d'un réel marché à l'échelle régionale. Nous sommes intimement convaincus de l'importance d'y arriver à ce marché régional pour les acteurs des industries culturelles de la zone UEMOA pour plusieurs raisons. Et peut-être la première de ces raisons-là, c'est la définition même des industries culturelles. Si on revient à leur acception initiale, les industries culturelles requièrent ou effectivement sont constituées par à la fois une production de masse et une diffusion de masse. Donc en disant ça, on comprend tout de suite qu'effectivement, si on veut parler d'industrie, de filière des industries culturelles dans la zone UEMOA, il va falloir effectivement que ces acteurs-là puissent facilement, aisément accéder à ce marché à l'échelle régionale. Je rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du cadre d'action prioritaire pour la période 2021-2025 de la commission de l'UEMOA, le cadre 2025, il est prévu le mécanisme de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives de l'UEMOA. Je suppose qu'au cours de vos échanges avec les services techniques, vous avez eu vente de ce mécanisme. Quel type d'intervention comptez-vous avoir dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme ? Elles ne sont pas encore précisées. Je vous confirme qu'effectivement, nous sommes en dialogue permanent avec les services techniques du commissariat au développement humain qui intègrent donc ces enjeux d'activité culturelle. Avec cette approche, on insiste là-dessus, économique, puisqu'on parle d'industrie culturelle, on parle d'activité de nature économique et culturelle, les leviers possibles pour favoriser l'émergence de véritables filières industrielles, donc là pour répondre aux enjeux dont on parlait tout à l'heure avec mon collègue Ismaël Ladiani, d'employabilité des jeunes, de formation professionnelle, de création de richesses, de création d'emplois. Ces leviers peuvent être autant sur la formation professionnelle que sur les enjeux de mobilité dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de TAI, parce qu'effectivement, il faut que ces créateurs, il faut que cette offre culturelle puisse... TAI, projet de talent africain à l'international. Absolument. Ça peut être également des leviers de mesures incitatives fiscales. On a vu dans un certain nombre de pays, de marchés, des ICC qui sont déjà développés des mesures incitatives. Je reviens de Dakar où la fondation Yousou Nour, qui est masée en Belgique, mettait en avant ce qui s'appelle le Tax Shelter qui a été mis en place par la Belgique pour qu'effectivement, la Belgique puisse attirer un très grand nombre de tournages de cinéma en Belgique. Et on a vu que cette mesure incitative-là a eu un effet de levier considérable sur l'ensemble d'une filière cinéma pour la Belgique. Donc on peut imaginer tout un tas de leviers possibles aujourd'hui à l'échelle de l'UMOA, encore une fois, pour imaginer, on l'espère effectivement, accompagner l'UMOA, la soutenir dans sa recherche d'une émergence de champions des industries culturelles mais qui ne seront des champions que si effectivement ils sont en mesure d'adresser un marché de la taille de la communauté des huit États. Les industries culturelles et créatrices au sein de l'espace sur moi rencontrent des problèmes de financement et même parfois d'absorption du peu de financement qui existe. Comment surmonter cette difficulté ? Là, on en revient effectivement à des enjeux de structuration, de compétences entrepreneuriales. Aujourd'hui, convaincre un investisseur de venir sur ces industries qui sont des industries qui s'inscrivent dans une économie de l'offre. Donc qui dit économie de l'offre dit prise de risque. Il faut aujourd'hui effectivement rassurer un investisseur. Et un des meilleurs moyens de rassurer un investisseur aujourd'hui sur les industries culturelles, c'est de sécuriser son investissement par la propriété intellectuelle. C'est un enjeu absolument majeur. La propriété intellectuelle est à la base de toutes les chaînes de valeur des industries culturelles. C'est-à-dire qu'on imagine un objet de design, on compose une musique, on écrit un livre, on écrit un scénario d'un film ou d'une série télé. L'actif essentiel, il est sur cette propriété intellectuelle-là. Le support physique est accessoire dans la valeur de ces filières-là. Et donc, pour répondre à votre question, il y a effectivement cet enjeu de structuration, de formation professionnelle, de compétence entrepreneuriale. Et il faut arriver effectivement à faire en sorte que les entrepreneurs, entrepreneuses dans les ICC, dans la zone UEMOA, soient en mesure effectivement de présenter leur modèle économique à des investisseurs. Parce qu'on parle effectivement encore une fois d'industrie et d'entreprise. Et donc, il faut arriver à démontrer qu'on est sur des économies qui sont des économies d'avenir. Alors, Mesdames et Messieurs, cette émission tire à sa fin. Nous n'allons pas clôturer sans demander à M. Diagne dans quelle perspective vous voyez la coopération France-UEMOA dans le cours moyen et long terme. Vous savez, la France est un des partenaires historiques de l'UEMOA. Donc, comme je vous le dis, effectivement, le dialogue se poursuit pour voir un petit peu sur les nouveaux chantiers, comment enrichir le portefeuille, le contenu à le diversifier. Donc, c'est ce dialogue-là qui permet effectivement d'identifier de nouveaux axes de coopération. Donc, c'est une coopération vivante dans la culture parce que, comme on le disait, comme Thomas le disait, effectivement, c'est un nouveau champ de coopération avec l'UEMOA. Comme vous le savez, la France a une coopération bilatérale en matière de culture avec les États membres de l'UEMOA, assez riche. Donc, c'est notre expérience, notre savoir-faire dans ce domaine au niveau de la coopération bilatérale et de nos opérateurs que nous essayons, effectivement, de mettre à l'échelle au niveau régional pour produire plus d'impact. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Ismaël Adjane qui est conseiller régional de coopération pour l'Afrique de l'Ouest basé à Abidjan, à l'ambassade de France à Abidjan et M. Thomas Veil qui est attaché de coopération également à l'ambassade de France à Abidjan. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement de l'Assemblée de la commission de l'UEMOA. Cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro de l'Invité de l'intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada